4 de la série de clash of clans alors dans le chargement je vais vous expliquer un peu la situation alors sur ce compte ci j'ai j'ai tout max sur mon compte secondaire sauf les remparts l'anti-aérienne et les pièges donc j'ai décidé de passer quand même parce que les pièges je vais pouvoir les faire la fin de semaine quand j'ai du wifi à peu près tout le temps et que j'ai du temps et l'anti-aérienne je la ferai un autre jour et j'ai max elixir depuis cinq ans donc voilà voilà ça c'est max ouais ça c'est pas max donc il manque ça puis manque un niveau de pièges comme ça à pousser de chaque sauf lui max bon donc voilà non mon but c'est vraiment d'améliorer mon hdv ça devrait se faire avec les bonus ouais soixante mille soixante mille quatre mille ou le cantier donc ouais il faudrait trois victoires donc merde elle peut faire taper le bon c'est vraiment dommage mais genre le 50% normalement peut-être plus mais je pense qu'il a une tesla vers ici ou vers là non c'est sûr qu'il a une tesla ah c'est pas au même endroit que je pensais ah dommage bon 65% c'est pas si mal on va voir si lui il peut faire que non il va se faire niquer par la tesla même pas bon plus que 65% alors faudrait essayer de voir si c'est une victoire c'est vraiment dommage parce que je gaspille beaucoup beaucoup d'élixirs en attendant de passer mon niveau d'âge de vie victoire 80 60 mille cire dans le caca et une 25 avant de deux fois ici j'ai mes molosses level 3 qui sont passés il ya pas si longtemps j'essaie d'économiser pour eux ça level max c'est celle qui venait avec hdv 10 va falloir que je up ça aussi les tours de l'enfer donc ouais ça commence à prendre forme sur le petit village quand même j'ai hâte d'avoir la tour de l'horloge également il ya beaucoup de choses qui qui manque dans ce village le quatrième camp c'est 4 hdv 4 et bien mais c'est bien alors je vais pouvoir avoir 4 camps je vais pouvoir up je vais avoir les bébés dragons je pense ouais on peut avoir les bébés dragons hdv 4 16 secondes avant la prochaine attaque 1100 au trophée du coup ça a changé les bonus ah non parce que c'est à 1200 ok plus que deux victoires avant le hdv je pense que je vais y aller comme ça je sais pas trop ce que ça peut donner ou alors Oh, une méga bombe ! Je pense que j'aurais eu moyen de prendre l'HDV sans la méga bombe. C'est dommage. Ah, peut-être. Oui ! Oh mon dieu, comment c'était serré. Victoire quand même ! Ah ouais ! Ah, il n'a juste pas attaqué. Comment il a pu faire ça ? Il l'a abandonné tout de suite. Waouh ! Waouh ! C'est bizarre ça. Je ne comprends pas trop le principe du corps de garde du building. Bizarre. Ça met des troupes de ton niveau ou plus tu améliores ça ? Non, voilà. Troupes de défense 2. Niveau de l'unité. Et après tu peux choisir les troupes que tu mets. Je ne sais pas. Il n'y a pas des défenses super élevées non plus. Ça c'est des âges. J'avais 4 Prémas. Il y en a quand même beaucoup. Euh, ouais. Donc, dernière attaque. Est-ce que ça va me mettre max or ? Donc ça fait plus de 80 000 ? Ouais, ça va me mettre max or. C'est dommage. Gaspiller les ressources comme ça. Donc voilà. Tout ce qu'il me reste, c'est euh... Pétard, une mine et les pièges à pousser. Et après c'est mon HDV. Mais je vais aller direct avec l'HDV et puis euh... Un peu après que ça ait fini. Elle dort dans une mine. Wow, c'est... C'est bien. Franchement, c'est vraiment une très très bonne idée d'avoir fait le petit village. 7 secondes. Lui, il a fait 28 pour ça. Ah oui, j'ai mis quelques remparts à level 3. Dommage qu'il ait pas mis ses archers direct. La stratégie broyeur ressort. Mais ouais, le broyeur a dû faire la job. Je pense. Ouais, le broyeur se fait la job. Ouais. Bon allez. Dernière attaque. Si c'est une victoire. Les barbares, c'est assez puissant pour gratter l'extérieur des... Des villages. Bon là, je vais pas aller en barbare, ça sert absolument à rien. Mais euh... Ici, si je le mets là, est-ce que quelqu'un peut le taper ? As... As... Un peu... C'est... ... ... ... Ce n'est pas super bon non plus. Bon, 39% Ça sent la défaite, franchement, mais bon. Ah, égalité. C'est quand même rare, les égalités. On ne dirait pas comme ça, mais... Ah, voilà. Oh, c'est le one shot pas. C'est dommage. Il s'est pris tous les pièges d'un coup. Oh, dommage. Il a presque raté l'extracteur à la fin. Je dois peut-être me refaire un village bientôt. En plus, avec sa repart pas super élevé. Sous-titrage Société Radio-Canada Il m'entoure quand même. Je me demande c'est quoi les récompenses de ce niveau-là de jeu. Ça doit être quelque chose comme 200 000 par attaque, je ne sais pas trop. Dernière attaque peut-être si on ne fait pas une autre égalité ou une défaite. Vous voyez donc ici j'irai au barbare. Un peu. 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 de cerveau. C'est dommage. Ah, victoire quand même ! Bien ! Alors j'ai max tout, mais pas que j'aime parce que bon, vous me comprenez. Et ça part en amélioration d'HDV. J'ai hâte d'avoir la tour de l'horloge, franchement. Alors voilà, c'était l'épisode 4 de la série Road to Max et Builder Base. Donc voilà. On va voir tout ce que je peux faire à HDV4 dans le prochain épisode. D'ici là, ciao !